Excellences, Messieurs les chefs d'État et chers frères, Mesdames les Premières dames, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Mes chers concitoyens, Je voudrais, au tout début de mon propos, dire à mes frères, Mes Excellences, Messieurs les chefs d'État, à Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, et des organisations internationales, que je suis particulièrement heureux de vous recevoir ici, à Brazzaville, à l'occasion de cette cérémonie d'investiture. Je vous transmets les chaleureuses salutations de tous les Congolais et vous exprime nos voeux cordiaux de bienvenue et d'agréable séjour en République du Congo. Votre présence parmi nous est le témoignage de l'amitié et de la solidarité qui prévalent entre les peuples de notre planète. Le peuple congolais, par ma voix, s'en félicite et vous remercie de donner du sens à la coopération tant bilatérale que multilatérale. Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, le 20 mars dernier, librement et souverainement, vous avez élu le président de la République. Vous avez porté votre choix sur ma personne. Me renouvelant ainsi votre bienveillante confiance, ce dont de tout cœur, je vous suis reconnaissant. Par vos suffrages, par vos suffrages que j'ai sollicités avec ardeur et que vous m'avez accordés avec assurance, vous m'avez donné l'exactante mission de continuer à conduire la nation congolaise vers des horizons meilleurs. Cette mission, comme les précédentes, est un appel. Et c'est le devoir de tout citoyen, de tout patriote, de répondre à l'appel de son pays. Voilà pourquoi ce jour, samedi 16 avril 2016, je suis venu auprès de la Cour constitutionnelle prêter le serment que prescrit la Constitution de la République au président élu au moment de son entrée en fonction. Désormais, revêtu de la charge suprême de la Nouvelle République, je me tiens devant vous pour nouer avec vous un nouveau contrat. Ce contrat, je l'inscris dans le cadre du projet global du développement du Congo. Ensemble, nous y travaillons depuis que nous avons sorti notre pays des affres de la guerre civile. Ce projet global a été, jusqu'à ce jour, incarné par deux programmes que vous avez approuvés et que nous avons exécutés l'un après l'autre. Premier programme, la nouvelle espérance qui nous a permis de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité, de restaurer l'État dans tous ses attributs de droit et de souveraineté, de remettre en marche l'administration publique, de relancer l'activité économique, de recréer dans la société et au sein de la nation la dynamique de cohésion et de solidarité. Deuxième programme, le chemin d'avenir. Prolongement de la nouvelle espérance. Ce programme a été porté par notre ambition collective d'ouvrir les portes du développement à notre pays par sa modernisation et son industrialisation. Sous l'empire du chemin d'avenir, nous avons entamé la rénovation et la modernisation de notre système éducatif et de santé, de l'administration publique, des institutions, de la justice, de la force publique, de la gouvernance économique publique. Nous avons doté notre pays en infrastructures de base et sociale comme jamais auparavant. Nous avons créé des conditions nécessaires à la diversification de notre économie en même temps que celle indispensable à la formation du tissu industriel national. électorale. Pendant la campagne électorale, je vous ai dit que la dynamique de construction du pays ne devrait pas s'arrêter. j'ajoutais qu'il reste encore la nécessité de poursuivre l'œuvre du développement du pays avec esprit de suite et de cohérence afin que ne soit pas désagrégé le processus cumulatif du progrès national. Mes chers compatriotes, voici venu le moment de renouveler tous les combats qui n'ont pas encore connu leur aboutissement. Voici venu le moment de réorganiser et d'intensifier la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le chômage, celui des jeunes en particulier, la lutte contre la marginalisation et l'exclusion. En somme, la lutte contre le sous-développement et le mal-développement. Voici venu le moment de la marche accélérée vers le développement inclusif, équilibré et durable. La marche au pas de course pour aller plus loin ensemble dans la conquête du mieux-vivre partagé entre tous. S'il nous faut dès à présent placer ce quinquennat sous un signe, ce serait celui du tout économie en vue d'un tout social mieux accompli par tous. Le quinquennat sera celui de l'économie et je le réaffirme. Tous nos efforts tendront à consolider l'économie nationale de sorte qu'elle soit profondément diversifiée, dynamique, florissante et surtout créatrice d'emplois décents par milliers. nous travaillerons nous travaillerons nous travaillerons nous travaillerons nous travaillerons à éradiquer le chômage celui des jeunes principalement. nous travaillerons à produire pour satisfaire l'essentiel de nos besoins de consommation, nos besoins en aliment, en eau potable, en électricité, en service de santé et d'éducation, en service aux personnes physiques et aux administrations. Nous travaillerons tant et plus à fortifier notre économie parce que le salut de la nation congolaise en dépend. tout en soutenant par des mesures appropriées l'organisation et le développement de la production nationale. L'État veillera à la conquête par chaque ménage d'un pouvoir d'achat viable et à l'avènement d'une vie meilleure pour tous. C'est le nécessaire lien entre le tout-économie et le tout-social sous le sceau duquel nous avons résolu de placer le quinquennat que nous inaugurons ce jour. Voilà le défi que nous avons à relever ensemble pendant les cinq ans à venir. il est à notre portée. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous y arriverons. mes chers compatriotes, l'État dans notre pays est un des leviers de progrès et sans aucun doute le principal agent de transformation sociale. sa vocation stratégique dans l'économie et la sphère sociale doit être réaffirmée et confortée. Au cours du prochain quinquennat, l'État continuera de piloter les politiques économiques et sociales. la responsabilité lui incombe entre autres de favoriser l'éclosion des initiatives privées dans tous les secteurs de l'économie, d'attirer en grand nombre les investissements directs étrangers pouvant diverses branches, d'aider au financement direct ou indirect des entreprises, d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement et de pérennisation de leurs activités, de veiller à l'emploi des jeunes et d'encourager de façon spécifique toutes les entreprises qui donnent la chance aux jeunes d'intégrer le monde du travail, de poursuivre l'équipement du pays en infrastructures de base moderne, de garantir par des lois et règlements adaptés ainsi que par l'incitation au dialogue social la répartition équitable de la richesse nationale, de rendre effective la nouvelle sécurité sociale. De toute évidence, cette énoncée de la responsabilité de l'État n'est pas exhaustive. Les détails irrelatifs sont disponibles dans la marche vers le développement projet de société que nous avons porté tout au long de la campagne présidentielle. Mes chers compatriotes, vous m'avez réélu aussi pour que nous accomplissions les réformes nécessaires à la transformation du Congo. Les réformes susceptibles d'accélérer notre course au développement. La réforme est préalable à toutes et celle des institutions, donc de l'État, parce que l'État est le régulateur de la communauté nationale, le ferment des mutations intellectuelles et des évolutions morales qui s'y produisent. L'État est l'expression de la République. Il assure l'existence de la nation. Réformer l'État, c'est réformer le corps de la République et l'âme de la nation. Soucieux d'apporter plus d'efficacité au fonctionnement de l'État, nous avons engagé depuis quelques années le processus de modernisation des institutions nationales. Ce dernier a connu une accélération particulière avec l'adoption de la nouvelle constitution. De la sorte, l'édifice institutionnel du pays a été entièrement modifié dans ses fondements et dans son principe. une nouvelle République est née. La mise en œuvre de la nouvelle constitution par le prochain gouvernement nous permettra d'aller plus loin dans la rénovation de l'administration publique et de sa gouvernance, dans la pratique de la démocratie, dans la modernisation de la vie politique et de ses mœurs. Pour ce qui concerne l'administration publique et sa gouvernance, outre la réforme en profondeur de toute la fonction publique, nous avons à renforcer la décentralisation. par ces temps de grandes incertitudes macroéconomiques, il y a nécessité pour l'État d'être au plus près de chaque collectivité locale afin de mieux conduire son action de régulation et de catalyseur du développement. Il y a urgence pour l'administration publique d'agir à partir de chaque localité en tenant compte de la particularité de chaque espace géographique, des réalités propres à chaque collectivité locale et des comportements spécifiques en liaison avec les structures sociales existantes. le développement du Congo sera à la fois global et local grâce à la décentralisation grâce à la décentralisation on améliorera la gouvernance locale contribuant à une meilleure satisfaction des besoins des populations différentes localités du pays grâce à la décentralisation on rendra l'action publique plus efficace pour ce faire l'État se doit de renforcer les capacités des autorités locales à définir et à conduire des politiques pertinentes de développement local de même qui mettra en place des moyens humains et financiers adéquats au profit des collectivités locales c'est tout l'enjeu de la décentralisation grande réforme que nous avons tous appelé de nos voeux et qui est portée par la constitution qui en fixe le principe et en détermine la portée mes chers compatriotes le développement à ses exigences ses valeurs c'est une étape à franchir qui a ses règles aucun peuple au monde n'est arrivé au développement sans avoir incarné tous ses impératifs aucun peuple n'est arrivé au développement sans effort puisque nous sommes déterminés à poursuivre la longue marche vers le développement je vous propose un autre pacte à compter d'aujourd'hui et pour toujours nous devons confronter en nous dans notre société en chaque congolaise en chaque congolais un nouvel état d'esprit à compter de ce jour de la base au sommet de l'état du citoyen au responsable politique ou administratif du fonctionnaire au ministre adoptant une seule manière d'être et d'agir une seule manière de servir l'état de la république et la nation à compter d'aujourd'hui créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé je cite la paresse le laxisme l'irresponsabilité l'inconscience la corruption ce n'est pas fini la fraude la concussion l'ethnocentrisme ou l'instinct grégaire le népotisme et la tendance à la gabégie à compter à compter d'aujourd'hui à compter d'aujourd'hui renouons tous avec l'esprit du travail l'esprit du travail de la rigueur de la discipline de la responsabilité de la probité de l'unité nationale du respect je dis bien du respect de la chose publique et de l'amour de la patrie à la rentrée scolaire prochaine ces valeurs qui procèdent de l'éthique républicaine seront enseignées dans toutes les écoles de la république aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle société chaque jour qui passe chacun de nous doit en donner la preuve j'y veillerai mes chers compatriotes la population du Congo à l'instar des autres états du continent est majoritairement jeune c'est un atout c'est une chance mais c'est aussi une somme d'attentes et de légitimes exigences à satisfaire la jeunesse congolaise est préoccupée par son sort et s'inquiète de son avenir je l'entends nous l'entendons elle ne demande qu'à être écoutée elle mérite d'être mieux écoutée sans paternalisme sans mépris sans arrogance elle demande elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation surtout ceux qui la concernent directement et demandent par exemple que les questions de l'emploi de la formation qualifiante de l'adéquation entre la formation et l'emploi soient traitées avec elles c'est ce que nous ferons je m'y engage le conseil consultatif de la jeunesse le conseil consultatif de la jeunesse l'un des nouveaux organes constitutionnels de l'état est à ce propos arrivé à point nommé mes chers compatriotes en me faisant promesse du renouvellement de votre confiance vous m'avez demandé de façon pressante d'apporter des réponses appropriées à quelques urgences du moment je vous en ai donné acte sur les préoccupations que vous-même avez mises en évidence notamment la création de plus d'emplois au profit des jeunes l'accès de tous aux soins de santé le recalibrage et la modernisation du système éducatif l'amélioration de la desserte des villes et des campagnes en eau potable et en électricité la préservation de l'environnement l'amélioration du cadre de vie dans nos villes le renforcement de la diplomatie économique l'affirmation de notre indépendance et de notre souveraineté la préservation de la paix de l'unité nationale de la sécurité et de la stabilité mon action durant les cinq prochaines années il sera consacré le gouvernement à venir sera mis à contribution afin de donner suite à toutes ses attentes la paix l'unité la sécurité et l'intégrité du Congo sont pour nous des valeurs sublimes des valeurs sacrées mon devoir tout aussi sacré est de les préserver et les défendre sans défaillance personne ne peut se complaire à les remettre en cause sans rencontrer l'autorité et la férule inflexible de l'état la république la république est une et indivisible la république est une et indivisible les départements en sont des maillons intangibles et inviolables personne personne ne peut s'autoriser à en détacher ou en affaiblir un seul sans s'exposer à la rigueur de la loi il en est ainsi de la nation congolaise comme des autres nations du monde mes chers compatriotes le temps des joutes électorales est désormais derrière nous l'élection a eu lieu une nouvelle ère commence et doit être une ère de paix et de concorde aujourd'hui nous ne célébrons pas la victoire d'un heureux élu sur d'autres encore moins le triomphe d'un parti politique sur d'autres nous célébrons la victoire de la démocratie la victoire du Congo je suis je suis le président de tous les congolais à ce titre à ce titre je vous invite à assembler nos mains à mutualiser nos énergies afin qu'ensemble dans la tolérance et l'unité nous nous engageons résolument dans la marche déterminée vers le développement de notre chère nation donnons à la république nouvelle ce qu'elle est en droit d'attendre de nous faisons donc de la somme de nos énergies et de nos intelligences à la nation immortelle afin que soit porté haut le flambeau de l'unité dans le travail et pour le progrès vive la république vive le Congo je vous remercie acciem au respect à laîn le flambeau laîn laîn le flambeau dans le out il le flambeau du